Un truc avec une noix, vous ne devinerez jamais le nombre de noix qui sont dans ce bol. Voici Wang Zhuhong, le secrétaire de la cellule du parti du village de Li Yu. Comme un magicien amateur, il a commencé à apprendre des tours quand il était enfant. Il enseigne son art aux villageois depuis près de 10 ans. Le village de Li Yu était assez pauvre. Les villageois ne vivaient que des travaux à la ferme. Quand je suis devenu secrétaire de la cellule du parti du village, j'ai décidé de leur enseigner des tours pour gagner plus. Haola Ying, 75 ans, est l'une des élèves de M. Wang. Elle apprend la magie depuis plus de 7 ans. Je n'aurais jamais imaginé que je pourrais apprendre la magie. Au début, je pensais que c'était trop dur. Mais Wang Zhuhong m'a encouragé à continuer. Et au bout d'un an, j'ai réussi. Le village de Li Yu compte environ 900 habitants. Plus de 400 d'entre eux ont appris la magie. Ils ont aussi construit un centre de spectacle où ils reçoivent 50 000 touristes par an. Pendant l'hiver, ils répètent. Ils ont monté 300 spectacles ces dernières années. Chacun d'entre eux peut gagner environ 3 000 yuan. Grâce à cette activité, c'est 60% de leur revenu annuel. J'espère que la magie pourra aider à promouvoir le tourisme ici et attirer plus de visiteurs dans notre village. M. Wang se dit heureux car la magie a aidé les villageois à mieux vivre. Comme dans ces tours de magie où un peu d'argent se changeant beaucoup d'argent.